Comme vous pouvez le voir déjà d'un premier coup d'œil, il y a de la diversité. Il y en a des très gros, donc on n'a rien à envier aux dinosaures américains. On a nos propres géants chez nous et on a des gros carnivores, des gros herbivores. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'ai simplement fait des fiches. Elles sont classées grosso modo dans l'ordre chronologique des plus anciens aux plus récents. Après j'ai essayé de ranger les animaux au sein de même famille quand ils étaient contemporains. Donc on va commencer par le plateosaure, le fameux plateosaure, puisque c'est ce dinosaure qui a laissé une vertèbre qui aurait été trouvée aux abords du lac de l'Ascension. Et en fonction du secteur du lac, ça peut jouer à quelques millions d'années près. C'est un animal, donc comme j'expliquais, ce sont des sauropodomorphes, ce sont les animaux, les primitifs, qui vont donner ensuite ces gros dinosaures à longs coups de longue queue. Donc ceux-là sont encore bipèdes, c'est parmi les tout premiers. Et on va avoir un gigantisme qui va apparaître même chez ces dinosaures-là. Donc on pense, vu leur morphologie, que c'est des animaux qui étaient herbivores, mais avec leurs grosses griffes, peut-être qu'ils pouvaient encore déraciner des choses ou gratter le sol pour manger des racines. Les dents pourraient permettre aussi de couper de la viande, enfin couper, pas à déchirer, mais couper. Donc peut-être qu'avec ces griffes, ils auraient pu aussi attaquer des petits animaux, donc peut-être omnivores. C'est un animal qu'on connaît en France, vous voyez, on a plein de petites étoiles qui sont les gisements qui sont dans l'eau. Donc c'est simplement que je n'ai pas la carte précise, elle n'existe pas, elle n'a pas été dessinée, donc il faudrait qu'on l'inventer, qui correspond au période où on a trouvé les autres restes de platéosaures en France. Mais c'est un animal qui est connu surtout du nord de l'Europe, donc le nord de la France, l'Allemagne, la Suisse, le Groenland, la Suède aussi. Je n'ai pas mis la Suède sur le listing. Et donc la découverte qui a été faite dans le Briand Saunet, c'est une des deux plus basses. Et je me demande si celle qui a été faite dans le Gard, c'est la même chose, parce que c'est vraiment très très au sud. Alors on a aussi d'autres empreintes, des traces indirectes de ce dinosaure à travers des grosses empreintes qui peuvent faire jusqu'à 30 cm, 40 cm de longueur, qui sont appelées eubrontès, et qui ont été vraisemblablement laissées par des animaux de cette famille. Donc vu qu'on ne connaît que Platéosaurus pour le moment, on reste sur Platéosaure. Voilà, vous avez la vertèbre qui est ici. Dinosaure suivant parmi les plus anciens de France, c'est l'Ophostrophéus, qui veut dire vertèbre à crête, parce que les vertèbres représentent des crêtes. Alors on les voit ici, hop, une très grande crête, c'est du détail de paléontologues, il n'y a qu'eux qui peuvent apprécier ça. Mais c'est une caractéristique anatomique, souvent les dinosaures portent des noms de caractéristiques anatomiques. Donc voilà, c'est-à-dire les vertèbres à grande crête. Donc c'est un dinosaure qui est un cousin du fameux Célophysis, si vous avez déjà entendu parler de ce dinosaure nord-américain, qui a laissé des cimetières de plusieurs centaines, voire milliers de spécimens morts au même endroit. Donc c'est un dinosaure de taille moyenne et qui a très vraisemblablement, alors il n'est connu à l'état osseux que dans le nord, dans la Manche, mais il a très vraisemblablement occupé toute cette île-là. Donc c'est l'île constituée par le massif central et la Bretagne, puisqu'on a trouvé des empreintes tridactyles, appelées gralators, un peu partout et qui correspondent en taille à cet animal-là. Donc là on est sur le jurassique inférieur. Ensuite, parmi les dinosaures français, on fait un bond au jurassique inférieur, au bâtonien, avec le Dubreuosaurus, qui veut dire le lézard en hommage à Dubreuil, donc c'est un collectionneur, qui a laissé pas mal de vertèbres, mais aussi des bouts de crâne, qui montrent que son crâne était très allongé. Donc c'est un dinosaure de la famille des Mégalosauridés, donc c'est au sein des Carnosauria. Cette famille très diversifiée du jurassique. Et donc on le connaît uniquement du Calvados. Il faut savoir que dans le Calvados, on a beaucoup de gros carnivores au jurassique. Donc là je vais en présenter deux, mais il y aura un troisième qui arrivera sur la frise quand elle sera terminée. L'Uricatosaurus, c'est le nom moderne des stégosaures qui ont été trouvés en France. Au début du XXe siècle, ils ont été décrits en tant que stégosaures. Et finalement on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques que leur cousin nord-américain et portugais, parce que le stégosaure a été trouvée aussi au Portugal. Je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans les étoiles. Ça ce n'est pas les étoiles de l'Uricatosaurus, c'est uniquement la rouge. Donc cet animal était pourvu de grosses piques, soit du bout de la queue, soit du dos. Donc stégosaures c'est surtout des plaques tout le long de la queue, mais chez ces animaux-là, en fait eux, ça devient très vite des piques, comme un hérisson, comme un porc-épique pour se défendre. Autre... alors c'est la même erreur au niveau de la carte, puisque c'est un copier-coller, mais c'est un animal qui vient aussi du Calvados, d'Ulgat, Pivtozaurus, qui a le mérite d'être le plus gros carnivore connu en France, donc du Jurassique. C'est à peu près la même taille qu'Alosaurus, pour ceux qui connaissent le dinosaure nord-américain. Donc on a nos propres allosaures. D'ailleurs il avait été identifié en tant qu'Alosaurus au départ, au début du XXe siècle. Là vous avez son arrière-crâne, et c'est un animal... Ah oui, donc son nom veut dire lézard dédié à Pivto, qui était un paléontologue, qui a d'ailleurs écrit un traité de paléontologie qui a fait référence pendant très longtemps, et toujours le cas pour certains groupes. Donc on est toujours sur du Jurassique moyen, donc c'est l'âge d'or des dinosaures du Jurassique en France, avec des formes qui vont devenir de plus en plus grosses. On continue avec le Jurassique, cette fois-ci le Jurassique supérieur, avec le plus gros dinosaure français connu à ce jour, un Brachiosoridae. Donc les Américains ont Brachiosaurus, les Africains ont Giraphatitan. Giraphatitan, c'est ce qu'on voit dans Jurassic Park, ce n'est pas Brachiosaurus son vrai nom, c'est Giraphatitan. Il y a eu un mélange de noms. On a le nôtre aussi, avec un animal qui est estimé à 15 mètres de long, presque 10 mètres de haut, et qui est connu à partir de vertèbres et d'os d'humérus, qui ont été découverts dans le Jura français. Alors comme par hasard, c'est dans le Jura qu'on trouve les plus grosses empreintes connues au monde, les empreintes qui font plus d'un mètre de large. Alors c'est des sous-empreintes, ce ne sont pas les empreintes directes. Mais quand un animal écrase le sol, ça affecte toutes les couches qui sont en dessous, et donc en dessous, ça peut laisser des sous-empreintes. Donc on a des très gros dinosaures qui vivaient en Provence, dans la partie moyenne de la France. C'est vrai que pour les Provençaux, c'est déjà le nord, mais on a déjà des gros dinosaures. On passe du très gros au plus petit, puisqu'on a Consonatus qui est connu, alors là aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les étoiles, ça glissait. Alors l'étoile était ici au départ. Parce que c'est un dinosaure qui a été découvert dans le Jura, dans le Var, à Canjuers. Et donc c'est plutôt un dinosaure corse, parce que c'est l'île Corso-Sardes, et donc on était vraiment sur la bordure littorale nord. Et c'est le plus petit dinosaure, un des plus petits dinosaures connus au monde. Il a l'avantage d'avoir eu son moment de gloire dans Jurassic Park, notamment le second volet de la saga. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un dinosaure qui provient d'environnements, de calcaires lithographiques, qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve à Solenhofen, en Allemagne, qui ont livré Archéopteryx. Donc on peut très vraisemblablement penser qu'on a de l'Archéopteryx chez nous, sauf qu'on ne l'a pas encore trouvé, parce que les environnements sont exactement les mêmes par contre. Autre dinosaure très connu, c'est Iguanodon, dinosaure avec ses fameux pousses en forme d'épines. Donc là, on est passé au Crétace inférieur. On est aux alentours de... On est sur du 120-130 millions d'années, à peu près. Et donc c'est un dinosaure très répandu en Europe, surtout en Europe, avec tous les pays de l'Europe du Nord, et donc le Nord de la France est très représenté. On a trouvé des cimetières à Iguanodon en Europe. Donc là, j'ai mis simplement les gisements français, mais il y aurait des étoiles absolument partout. Il y a tellement de restes d'Iguanodon qu'ils ont été capables... Enfin, les paléontologues ont fait des distinctions. Il y a un nouveau genre qui a été créé, qui s'appelle Mantellysaurus. Il fera l'objet de son petit dessin aussi. Et donc c'est un dinosaure herbivore qui fait partie de ces dinosaures herbivores qui vont être remplacées par les dinosaures becques de canard au cours du temps, parce que leurs dents n'étaient pas adaptées à la végétation moderne, notamment les plantes à fleurs. Autre dinosaure de grande taille, le Normaniasaurus, qui comme son nom l'indique, est le lézard de Normandie, puisqu'il a été découvert en Seine-Maritime, donc tout proche de la Normandie. Je pense que c'est même considéré comme la Normandie au sens large du terme. Et donc c'est un animal qui est connu par des séries de vertèbres qui ont été trouvées en plusieurs fois. Donc un animal qui fait environ 13 mètres de long. C'est un titanosaure, donc les lézards à long cou qui vont remplacer les brachiosaures et les diplodocus au cours du temps et qui vont devenir les sauropodes les plus diversifiés du Crétacé. Episaurus, alors ça ne veut pas dire le lézard content, heureux. Episaurus, ça veut dire le lézard haut, parce que c'est un gros reptile. C'est un des tout premiers dinosaures décrits en France avec cet humérus qui a été décrit en 1823. Et j'ai eu la chance de retrouver cet os dans les collections de Montpellier. On pensait qu'il avait disparu et en fouillant dans les collections, je suis retombé sur un gros bout d'os avec une étiquette à peine lisible et j'ai lu Episaurus. Donc ça a permis de remettre la main sur ce fossile. Donc c'est une relique vivante, on va dire, de dinosaures du Jurassique qui ont tenu jusqu'au Crétacé moyen, entre guillemets. Donc on est à la fin du Crétacé inférieur et ces dinosaures vont être complètement remplacés par les titanosaures. Donc lui, il vient du Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, il a été trouvé. Donc ensuite, on a Erectopus qui provient de la Meuse. Donc c'est un dinosaure qui a été décrit au tout début du 19e siècle et qui est un petit carnivore d'environ 5 mètres de long. Un Métriacanthosaurus, donc un Métriacanthosauridae, pardon, c'est de la famille des Carnosauria, pareil. Bon, comme son nom l'indique, ça veut dire jambe droite, enfin pied droit, puisqu'on a un fémur qui a été trouvé et quelques dents. Ça montre qu'on a des carnivores de taille moyenne qui vivent. Alors il faut savoir que le Crétacé, la fin du Crétacé inférieur, ce que je surnomme le Crétacé moyen, donc c'est l'Abstien, l'Albien, le Cénomanien, est très très mal connu en France. C'est des faunes qui sont pourtant très riches ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud et en Afrique du Nord, avec des dinosaures gigantesques, des faunes très diversifiées. Et chez nous, c'est très très rare encore. Donc quand on aura fini de faire les dinosaures du Jurassique et les dinosaures du Crétacé, il faudra que les paléontologues s'intéressent vraiment à cette période-là et qu'ils fouillent un peu partout où on peut trouver des restes de terrains proches des continents, enfin proches des milieux terrestres, parce qu'on a sûrement de très belles surprises à faire sur cette époque. Autre dinosaure pas très loin de chez nous, celui-là provient des Alpes d'Haute-Provence, pas loin de Cisteron, c'est Génusaurus. Alors Génusaurus, ça veut dire le lézard à genoux, parce qu'en fait, ils ont trouvé un bassin et une jambe et donc il y avait le tibia aussi, donc le genou. Voilà, il manquait un peu d'imagination, les paléantoïques lui ont donné son nom. Donc c'est un Abilisoridae. Alors ce sont ces dinosaures qui proviennent en fait de l'hémisphère sud. Je parlais du Carnotaur et tous ces dinosaures à tête couronnée de protubérances osseuses. Donc on pense que ces animaux arrivent à coloniser la France, le sud de la France durant le Crétacé moyen et ensuite vont rester coincés sur notre île et vont évoluer dans leur coin. Et ça, c'est un tout petit Abilisoridae puisqu'on pense, alors il n'a peut-être pas fini sa croissance, il y a des caractéristiques osseuses qui montrent que, bon, il y a des choses qui peuvent se discuter, mais en tout cas, l'individu fait 3,50 m. On change complètement de famille de dinosaures et là, on attaque le Crétacé supérieur, donc la fin de l'époque des dinosaures. Donc là, toutes les étoiles, elles sont bien positionnées, c'est la Provence et le midi de la France de manière générale. Donc Structuosaurus, un nom qui veut dire le lézard autruche, il n'a rien à voir avec l'autruche, c'est simplement que les premiers os qui ont été découverts de ce dinosaure en Roumanie et en Hongrie ont laissé penser qu'il s'agissait d'un oiseau fossile géant, d'où le fait de la comparaison avec l'autruche. Mais on s'est rendu compte par la suite que c'était un petit dinosaure donc de la famille des ankylosauriens, ces dinosaures blindés et en Europe, vu qu'ils vivent sur des îles, ils sont tout petits en ce qu'on appelle du nanisme insulaire. Quand on a des conditions de vie particulièrement réduites en termes de ressources et de compétition forte pour ces pauvres ressources, on a les animaux qui vont voir leur taille rapetissir de plus en plus et à titre de comparaison, les ankylosauriens qui vivent en Amérique du Nord, c'est 15 mètres de long. Donc là, on est sur du 2,50 mètres, 3 mètres, ce n'est pas très très gros. Donc là, vous avez les fameux nodules osseux ici, donc c'est plein de petites plaques qui vont protéger le dos d'animal. Le fameux rabdeodon qui est le dinosaure le plus connu, le plus répandu du sud de la France pour le Crétacé. On en a plusieurs dizaines de squelettes plus ou moins complets. Les deux plus complets ont été trouvés sur Vitrolles, donc dans les bouches de Rhône, avec des animaux qui pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Un animal avec un bec de perroquet, pas de sabot, pas de griffe sur le pouce, peut-être une voile sur le dos parce qu'on s'est rendu compte que selon les spécimens, on avait des épines neurales, donc les épines sur le dos, les petites bosses qu'on sent sur la colonne vertébrale qui pouvaient être bien développées jusqu'à 30 cm de hauteur. Et donc ça, c'est les deux spécimens les plus connus et les plus complets au monde. Et je triche parce que cet animal n'a jamais quitté cette île, en fait, c'est un animal purement français et les arabes donontisés, cette famille, n'ont vécu qu'en Europe. Donc lui, il a été découvert, c'est le premier dinosaure découvert en Provence, 1869, pendant le percement du tunnel de la Nerte. C'est un tunnel qui permettait d'arriver à Marseille en traversant les montagnes qui contournent la ville. Et donc, un géologue marseillais a pu décrire ce dinosaure qui veut dire donc « dents en forme de feuille ». On va voir pourquoi c'est le caractéristique avec le dinosaure suivant puisqu'on a une autre rhabdodontidée qui a été décrite sur un gisement juste à côté du premier. Alors ça, c'est un excès de zèle de paléontologues Poitevin qui ont découvert plein de restes de dinosaures sur une commune du Bougirone et qui ont mis des nouveaux noms sur tout ce qu'ils ont trouvé. Ce qui fait qu'on a trois nouveaux dinosaures sur un même gisement et c'est pour ça que statistiquement ça fait exploser la courbe. Mais matoronodon pour moi c'est juste un rhabdodon. Voilà, c'est celui-là mais peut-être femelle parce qu'on a un crâne beaucoup plus court et on s'est rendu compte sur des gisements que je suis en train de fouiller sur la réserve naturelle qu'on a les deux morphologies des crânes allongés des crânes courts sur le même gisement mélangé donc on a peut-être mal les femelles tout simplement. Par contre, on peut répondre à la question pourquoi rhabdodon dans le cannelé ? Parce que du coup sur les dents on voit ici qu'il y a des petites cannelures ça fait des petites stris là aussi donc ce qui lui vaut son nom. Matoronodon ça veut dire la dent de matoron c'est le géologue qui a décrit rhabdodon donc en 1869. Canardia c'est un des tout derniers dinosaures herbivores connus en Europe donc un dinosaure avec deux canards ils ont réussi à coloniser l'Europe ils ont remplacé les rhabdodons et les titanosaures parce qu'eux se nourrissaient des plantes modernes donc les angiospermes les angiospermes les plantes à fleurs avec des dents en forme de batterie faite pour mâcher donc là c'est la vue latérale donc on ne voit pas l'intérieur mais il y a en fait des tapis de dents qui sont sur toute la surface interne de la mâchoire. Donc comme son nom indique dinosaure bec de canard donc là on ne voit pas le bec mais ils ont un bec un peu spatulé comme les canards tout simplement. Donc ça c'est un petit il y a marqué 13 mètres pardon mais c'est 5 mètres c'est un petit individu sûrement un juvénile donc les adultes pouvaient peut-être atteindre jusqu'un 6 ou 7 mètres. Donc là il provient de Haute-Garonne et il faut savoir qu'à la même époque en Espagne il y a plein de dinosaures bec de canard qui ont été décrits ça se trouve il y en a beaucoup qui sont en fait le même dinosaure mais avec des noms qui ont été attribués à plusieurs parties de squelettes déconnectées mais voilà pour la fin du Crétacé en tout cas en Europe les dinosaures bec de canard envahissent l'île et deviennent les herbivores dominants. On attaque maintenant les dinosaures à long coup du Crétacé supérieur de Provence avec Ipsillosaurus alors je l'ai mis entre guillemets parce que ce nom n'est plus valide il a été déclaré comme non douteux puisque sur les éléments qui ont été décrits en 1869 par Matheron dans la même publication que Rabdodon tous ces eaux ont quasiment disparu j'ai juste retrouvé celui-ci et celui-là et ce n'est pas suffisant pour garder la définition de ce nom comme valide. Je le maintiens dans les dinosaures de France puisque c'est quand même le plus gros titanosaure découvert à ce jour dans le sud de la France avec une estimation à 15 mètres si je suis très rigoureux mais si je me laisse un peu déborder je pourrais aller jusqu'à 18 mètres on n'a pas trouvé aussi gros que les spécimens que j'ai pu retrouver dans les collections du Muséum de Marseille. Donc Ipsillosaurus ça veut dire le grand lézard. Au départ il avait été confondu avec une baleine ou un sourien gigantesque et Matheron pensait que les œufs qu'on trouvait fossiles en Provence étaient des œufs d'hypsillosaures donc sans le savoir il a attribué aux dinosaures avant tout le monde des œufs fossiles dès 1869 et donc ce ne sont pas les Américains en 1925 qui ont décrit les premiers œufs de dinosaures. Ça, voilà c'est un des deux titanosaures qui vont suivre qui proviennent de la commune de Velot où on a Matheronodon qui a été décrit donc pareil là on a des Tados qui ont reçu des noms sans vraiment se concerter avec ce qui a été découvert ailleurs en Provence ou dans le sud de la France ou même ailleurs en Europe donc Atiganosaurus c'est le lézard tzigane parce que le paléontologue qui l'a décrit s'est rendu compte qu'il était assez proche de ce qu'on trouve en Roumanie alors c'est une blague qui n'a pas trop fait rire les politiques qui ont financé les recherches parce que se mettre à dos une partie de la communauté tzigane ce n'est pas sympathique mais voilà c'était pour eux pour les paléontologues c'était pour montrer qu'il y avait peut-être des migrations qui se faisaient entre l'Europe centrale et la France à cette époque autre titanosaure qui provient de Velo et là c'est un festival de spéculation donc ils ont trouvé des restes d'un petit individu très robuste sûrement un juvénile qui faisait entre 4 et 6 mètres de long qui a été surnommé Gariga Titan donc c'est-à-dire le titan des Garigues et voilà donc ils ont pris tous les os qui n'appartenaient pas au précédent pour en faire un tas et mettre un nom à celui-ci et ils ont estimé que l'adulte pouvait aller jusqu'à 12 mètres de long mais on ne sait pas sur quelle base puisqu'on n'a pas du coup d'os de grosse aille allant avec ce spécimen On terminera les titanosaures avec le plus gros spécimen et le plus complet connu à ce jour il provient de l'Ode c'est Ampelosaurus donc le lézard de la vigne Ampelos ça veut dire vigne et donc il est connu par plusieurs dizaines d'os sûrement plusieurs individus et notamment par des ostéodermes c'est un titanosaure qui avait une armure sur le dos donc on sait qu'en Amérique du Sud on a beaucoup de titanosaures qui ont cette caractéristique ils ont des grosses plaques osseuses qui se protègent tout récemment en 2018 il y a un titanosaure qui a été décrit en Espagne sur le même gisement que celui où on a cette étoile où on a des épines osseuses qui couraient le long du dos carrément donc ça c'est pas connu encore en France donc là c'est un spécimen qui est estimé entre 13 et 15 mètres de long pour les plus gros os On termine avec les carnivores et toute la diversité de carnivores du Sud de la France donc avec Tarascosaurus qui veut dire le lézard tarasque alors pas Tarasco la ville mais c'est un rapport avec le dragon légendaire qui vivait dans le Rhône durant l'époque médiévale selon les récits et qui faisait naufrager les bateaux donc Tarascosaurus c'est simplement un petit habilisoridé qui fait 3 mètres de long qui est connu que par deux bouts de vertèbres et un fémur et qui a été découvert alors il a été découvert dans un tiroir et dans ce tiroir il y avait une étiquette où il y avait marqué le Bossé-Var et du côté du Bossé-Var il y a bien des terrains du Campagnier inférieur donc vraisemblablement ça proviendrait de là mais on n'a pas pu retrouver le site enfin même s'il y a des gisements qui y sont connus on n'a pas retrouvé le gisement qui aurait pu livrer ses eaux donc on continue à chercher ça provient des collections de l'Université de Lyon donc Arcovenator donc celui qui trône clairement au-dessus de la porte c'est donc le plus gros abélisoridae connu du sud de la France il est connu dans les Raux aussi avec peut-être des individus plus gros que ceux qu'on a en province et qui comme je vous l'expliquais avait ce gros bourrelet osseux donc ça c'est le gros bourrelet osseux au-dessus de l'œil l'œil était par ici et qui faisait donc une espèce de grosse crête qui courait jusqu'à l'avant du museau il est connu par une dizaine d'osses qui ont la bonne idée d'être suffisant pour le comparer avec tous les autres abélisoridae connus dans le monde donc du coup on peut faire des comparaisons détaillées et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que nos abélisores qui vivaient donc au crétacé inférieur au crétacé terminal donc on est au Campania il y a 72 millions d'années 74 millions d'années avaient gardé un look très primitif très proche de ce qu'on trouve au crétacé moyen donc cette fameuse époque où on a une lacune où on a très peu d'informations donc en fait c'est comme si leur évolution avait quasiment ralenti stoppé et on retrouve le même phénomène à Madagascar où on a des abélisoridae qui ont un look très primitif alors qu'en Amérique du Sud en Afrique où on a beaucoup d'espace où on est sur des terrains des continents on a des abélisoridae qui ont évolué vers des animaux beaucoup plus différents enfin très différents avec des crânes beaucoup plus courts les fameuses cornes de Carnotaurus et des bras totalement atrophiés c'est plus là on a des mini bras mais ça devient des moignons chez les abélisoridae chez les abélisoridae les plus évolués on termine avec les raptors et leurs descendants aviens donc on a plusieurs raptors dans le sud de la France on peut en être fier le premier c'est Variraptor qui pour certains paléontologues est plus valide parce qu'on n'aurait pas assez d'ossements pour soutenir son identification mais sur la réserve naturelle on a des vertèbres et des dents qui ont été trouvés en très grand nombre donc on espère qu'on va pouvoir réhabiliter ce dinosaure en tout cas pour le moment moi je le garde comme valide parce qu'il est différent de ce que j'ai pu comparer ailleurs et c'est le plus gros connu dans le sud de la France avec ses 3 mètres de longueur on a son petit son petit voisin et concurrent qui a été découvert alors celui-là a été découvert sur la réserve naturelle et dans le Var à quelques dizaines de kilomètres sur la commune de Tretz on a donc Pyroraptor qui veut dire le raptor de l'incendie du feu puisqu'il a été trouvé après l'incendie et donc là c'est une autre équipe de fouilleurs je reviens sur Variraptor donc lui ça a été décrit par une équipe de parisiens dans les années 90 et ça c'est une autre équipe de parisiens le concurrent qui a décrit celui-là donc 10 km plus loin et les deux équipes se sont fait la guerre pendant 15 ans pour savoir qu'il y avait raison sur l'attribution du nom au reste de Raptor qu'on avait en Provence et pour moi c'est pas la même chose parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même âge ils n'ont pas la même taille et les dents sont très différentes donc je suis le seul à avoir pu faire le point puisque les nouvelles informations ont été trouvées il n'y a pas très longtemps donc c'est pas encore publié donc voilà moi je distingue les deux animaux pour le moment et on a un troisième avec un nom assez exotique qui s'appelle Ricardo Estesia alors ça veut dire c'est un dinosaure en hommage de Richard Estes qui était un paléontologue américain et cet animal il pose des problèmes parce qu'en fait il est connu depuis le Jurassic supérieur jusqu'au Crétacé terminal donc c'est presque je dirais 70 millions d'années d'évolution c'est énorme pour un dinosaure et il est connu en Amérique du Nord au Portugal en Espagne en Roumanie et autre problème donc là j'ai illustré des dents pointues c'est l'espèce Ricardo Estesia Isocelles mais on a une deuxième espèce sur tous ces gisements qui s'appelle Ricardo Estesia Gilmorei et le fait et le fait qu'on ait deux espèces sur tous ces gisements pendant 70 millions d'années il y a un problème soit on amas les femelles soit c'est des dents qui appartiennent à différentes parties de la mâchoire et qui ont été identifiées comme étant deux espèces différentes soit les paléontologues précédents n'ont pas regardé assez attentivement les détails des dents pour essayer de séparer tous ces Ricardo Estesia en plusieurs espèces différentes donc lui c'est un petit animal les dents ça vous voyez c'est en fait c'est un dixième de millimètre ça donc les dents font 4 à 5 millimètres de haut non je disais bêtise ça c'est un millimètre les dents font 4 à 5 millimètres de haut c'est très petit donc l'animal est estimé à 1 mètre 50 et le meilleur pour la fin ce sera le tout dernier dinosaure puisque là on attaque les oiseaux on a le plus gros oiseau du monde qui vit en Provence à cette époque c'est Gargantuavis donc l'oiseau gargantuesque qui a été trouvé dans plusieurs gisements du sud de la France mais aussi en Espagne et possiblement en Roumanie aussi il y a un bassin récent qui a été trouvé et donc c'est un oiseau qui est estimé à 1 mètre 80 donc belle taille incapable de voler il y a très peu d'ossements qui ont été trouvés des ossements de bassin de fémur une vertèbre cervicale mais d'après la forme du fémur on se rend compte que c'est un animal qui était incapable de courir très vite donc là c'est comme pour les animaux dont je parlais tout à l'heure les terresinésoriens qui ont des grosses griffes on se demande comment un animal lent incapable de voler pouvait vivre dans des gisements enfin sur des environnements qui étaient remplis de raptors et de gros carnivores il devait avoir ces arguments pour faire fuir ou repousser les prédateurs voilà j'ai terminé donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les dinosaures de Provence et tous les dinosaures de manière générale je vous invite à aller sur la page Facebook et le groupe Facebook surtout de la réserve naturelle où on annonce toutes les conférences les expositions les animations et l'actualité paléontologique et l'actualité